Dans l'histoire de l'émergence de la culture populaire en Amérique du Nord, il y a une tendance à prendre en compte. Les célébrités, acteurs, chanteurs, stars du sport, etc., deviennent si célèbres et adorées par leurs fans qu'elles sont considérées comme des idoles aux yeux de beaucoup, et même vénérées comme des dieux. Vous l'avez deviné, il s'agit de Beyoncé, la célèbre chanteuse américaine qui a vendu des millions d'albums et remporté des dizaines de prix. Mais saviez-vous qu'il existe une religion qui l'adore comme une divinité ? Et qu'une adepte de cette religion s'est même sacrifiée pour elle ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Sur ce, passons au générique. Sous-titrage ST' 501 Tout commence en 2013, dans le sud-ouest d'Atlanta, aux Etats-Unis. Un groupe de douze amis se réunit tous les dimanches dans un garage pour chanter les chansons de Beyoncé. Ils sont fans de sa voix, de son style, et de son message, mais un jour, en écoutant l'une de ses chansons, ils ont une révélation, Beyoncé n'est pas une simple artiste, c'est une déesse. Elle est la manifestation de la beauté, du pouvoir et de l'amour sur Terre. Elle est la reine du monde et elle mérite d'être vénérée. C'est ainsi que naît le béisme, la religion qui considère Beyoncé comme une divinité suprême. Le groupe d'amis se donne le nom de Divine Diva et se met à organiser des cultes en son honneur. Ils prient Beyoncé comme on prie Dieu. Les béismes ont leur propre livre sacré, le Bebel, composé des paroles des chansons de Beyoncé. Selon eux, Beyoncé est une déesse qui a une place à côté de Dieu et qu'elle intercède pour eux. Leur foi est si forte qu'ils décident en été 2013 de créer leur propre église, la National Church of Bay. Ils s'enregistrent comme une organisation à but non lucratif et achètent un bâtiment qui devient leur premier temple. La première ministre diva de l'église est Pauline John Ambrou, celle qui a eu la vision initiale. Elle se charge de recruter d'autres adeptes et de diffuser le message du béisme sur les réseaux sociaux. L'église nationale de Bey connaît un succès fulgurant. En quelques mois, elle passe de 12 à 203 membres officiels. Cela attire l'attention des médias et du public, mais aussi des critiques et des moqueries. Certains accusent le béisme d'être une secte dangereuse et manipulatrice, d'autres pensent que c'est une blague ou une parodie. Mais les divines divas ne se laissent pas décourager, elles affirment que leur religion est sérieuse et légitime, selon elles, Beyoncé leur apporte du bonheur, du courage et de l'espoir dans leur vie quotidienne. Selon la ministre diva Andrew, il y aurait plus de 58 millions d'adorateurs du béisme dans le monde. Sur le site web créé pour promouvoir cette église, Andrew a déclaré qu'ils étaient très déçus de l'incapacité du public à reconnaître l'existence d'une divinité divine marchant parmi eux. Elle a ensuite ajouté, Selon cette déclaration, elle nous dit qu'il est mieux de croire en Beyoncé, une divinité qui est visible que de croire en Dieu qui est lui invisible et dont on ne peut prouver l'existence. Les béistes se réunissent chaque dimanche pour chanter les chansons de Beyoncé et prêcher leur livre saint, le béble. Si vous souhaitez rejoindre l'église nationale de Bey, sachez que 100% de la congrégation est composée de femmes, mais les hommes peuvent rejoindre l'église à condition de sacrifier leur virilité. Tous les hommes doivent passer par une cérémonie symbolique connue sous le nom de Bicor. A la fin de la cérémonie, le membre obtient alors le statut de pucée. Selon la ministre diva Andrew, il incombe au monde entier de s'incliner aux pieds de la déesse Beyoncé et de reconnaître qu'elle est la diva de toutes les divas. Mais jusqu'où sont-elles prêtes à aller pour leur idole ? C'est ce que nous allons voir avec le cas tragique de Tania Attersfield. Tania Attersfield était une jeune femme âgée de 23 ans qui vivait à New York, et était étudiante au College Park, en Géorgie. Elle était fan de Beyoncé depuis son enfance et avait suivi sa carrière avec passion, et avait même assisté à plusieurs de ses concerts. Quand elle a appris l'existence du béisme, elle n'a pas hésité à rejoindre l'église nationale de Bey. Priselle s'est inscrite sur leur site web, a commandé un exemplaire du peuple, a fait un don généreux et a reçu sa carte de membre officielle. Tania était ravie de faire partie d'une communauté qui partageait son admiration pour Beyoncé. Elle se connectait régulièrement aux forums en ligne de l'église, où elle discutait avec d'autres divas divines, partageait ses photos et vidéos préférées de Beyoncé, et exprimait sa gratitude envers sa déesse. Tania se sentait comprise, aimée et soutenue par ses sœurs de foie. Mais sa dévotion pour Beyoncé allait bientôt prendre un tournant dramatique. Le 13 mai 2014, Tania Attersfield a été retrouvée morte dans le sous-sol de la maison familiale, elle s'était auto-infligée des blessures à la poitrine. Son corps gisait dans une mare de sang, entourée de centaines de bougies et d'une note de suicide fourrée dans la poche de son pantalon, elle était allongée sur les marches d'un sanctuaire fait maison à Beyoncé, comme si elle lui adressait un sacrifice. La police a trouvé la note fourrée dans son pantalon, les détails précis de la note de suicide n'ont pas été divulgués, mais selon la police, elle se serait suicidée en sacrifice à Beyoncé à la demande d'une certaine église. La police a ouvert une enquête sur les circonstances de son décès et a découvert son appartenance au béisme, ils ont interrogé Pauline John Andrew, la présidente de l'église du béisme, qui a niait toute responsabilité dans le suicide de la jeune fille. Elle a affirmé qu'elle ne faisait que transmettre les messages divins de Beyoncé et qu'elle ignorait les intentions de Tania. L'affaire a scandalisé les médias et l'opinion publique, beaucoup ont condamné le béisme comme une secte dangereuse et criminelle qui exploitait la crédulité et la fragilité de ses adeptes, d'autres ont exprimé leur compassion et leur tristesse pour Tania et sa famille, certains ont même lancé une pétition pour demander la fermeture de l'église nationale de Ben, qui n'a jamais abouti par faute de preuve, et finalement, l'affaire a été abandonnée et aucune accusation n'a été retenue contre. L'église Vous vous posez sans doute des questions. Mais qu'en est-il de Beyoncé ? Quelle est sa réaction face à cette histoire ? Est-elle au courant du béisme ? Approuve-t-elle cette religion ? Ou bien la rejette-t-elle ? Eh bien nous allons y venir. Jusqu'à aujourd'hui, Beyoncé n'a jamais fait de déclaration officielle sur le sujet. Elle n'a jamais mentionné le béisme dans ses interviews, ses chansons ou ses réseaux sociaux. Selon les médias, elle n'a jamais rencontré Pauline John Andrew ni aucun autre membre du béisme. Elle n'a jamais rendu hommage à Tania Attersfield ni exprimé son regret ou son indignation. On peut supposer que Beyoncé ignore tout du béisme, ou qu'elle préfère garder le silence pour éviter toute polémique ou controverse, ou tout autre chose. Quoi qu'il en soit, il est clair que le béisme n'a pas été accepté ni par la communauté religieuse ni par plusieurs millions de personnes. Et vous, que pensez-vous du béisme et de toute cette histoire ? Pensez-vous réellement que Beyoncé n'est au courant de rien ? Ou fait-elle semblant ? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, laissez un pouce bleu et de partager la vidéo. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501